bonjour donc aujourd'hui Stanley et moi on voudrait vous parler d'un sujet très important ce sujet très important c'est l'hyperlaxité l'hyperflexibilité c'est un sujet qui commence à devenir non plus un sujet tabou mais quelque chose dont on parle dans la danse mais pendant trop trop longtemps l'hyperlaxité ça a été considéré comme une bonne qualité du danseur et non seulement on n'était pas conscient de ce que ça faisait au corps on n'était pas conscient de comment protéger le corps mais en plus on y poussait dessus parce que c'est très bien tu es flexible donc l'hyperlaxité c'est quoi je vais vous montrer sur mon coude si je fais ça voilà je suis vous voyez bien que mon avant bras et mon bras sont dans l'alignement ça fait une ligne mais comme je suis hyperlaxe je peux aller au delà de ça c'est à dire que si je tends complètement mon bras j'ai mon avant mon bras qui va dans un sens et mon avant bras qui descend et j'ai l'articulation ici qui ressort donc l'hyperlaxité vous pouvez l'avoir à peu près dans toutes les états les articulations du corps c'est simplement que vos ligaments sont très lâches et permettent à l'articulation d'aller au delà de ce qu'elle est pour faire je montre sur stanley fait des bouts de standard ça c'est une jambe voyez voilà le fémur là ça c'est le genou ici vous avez la rotule en position normale ça fait ça et l'hyperlaxité c'est lorsque les ligaments qui entourent ici sont tellement lâches que en fait vous pouvez aller là déjà ça fait aïe rien que voir ça ça fait ça veut dire que vous êtes dans une hypertension hyper extension hyper tirage sur les ligaments que tout votre votre axe de jambes est remis en question et que vous mettez en danger chaque fois que vous forcez là dessus toute votre articulation donc alors comment ça se traduit en dansant ça j'essaie de vous montrer j'ai aussi le genou un peu hyperlaxe avec l'âge et le travail ça s'est calmé mais en gros voilà si je me mets en première position tranquillement voilà ça va si je commence à vouloir tendre mes genoux voilà ça va donner ça parce que ma jambe est en plus que la verticale et donc je ne peux pas si je tends mes jambes voilà ma première position elle est là je ne peux pas faire une première position donc il est très important lorsque vous avez le genou hyperlaxe de ne pas aller jusqu'à l'hyperlaxité votre but ça va être d'aligner le haut de jambes et le bas de jambes pas de tendre la jambe parce que si vous tendez la jambe vous allez là d'abord d'une part on n'avait plus de position vous n'arrivez plus à faire ni une première position ni une cinquième vous allez vous êtes bloqués avec cet espace entre vos genoux et ensuite parce que chaque fois vous tirez vous tirez vous tirez sur vos ligaments jusqu'au jour où ils vont vous faire de graves problèmes donc je vous conseille de vous mettre ici lorsque vous êtes hyperlaxe en première position de rentrer votre ventre de rentrer vos fesses et puis petit à petit de repousser le sol jusqu'au moment où vous allez sentir que vos jambes appuient l'une contre l'autre si je ferme les yeux dans cette position je n'ai absolument pas l'impression d'être j'entendue mais si je me regarde dans la vidéo dans le miroir j'ai une ligne qui part ici et qui continue j'aligne mon bas de jambe avec mon haut de jambe et c'est ce que vous demandez alors après bien sûr je peux tendre ma jambe ici lorsqu'il n'y a pas de poids dessus c'est pas voilà mais lorsqu'il y a du poids et voilà et que je mets mon poids du corps sur cette hyperlaxité je prends beaucoup de risques lorsque je m'étire ici comme ça ou à la seconde aussi il faut penser que lorsque je m'étire je vais avoir tendance à vouloir pousser mon genou vers le bas pour bien sentir les trucs et là j'appuie j'appuie ce point ici qui est hyperlaxe je l'appuie en dessous et j'appuie j'appuie je j'appuie sur ces ligaments qui sont déjà hyper tendus donc je vous conseille lorsque vous étirez de vous concentrer sur votre sensation ici parce que c'est ça que vous étirez et de laisser votre rotule vers le haut même si vous avez l'impression que c'est disgracieux ce que vous faites ne poussez pas votre genou vers le bas n'amenez pas votre rotule vers le haut laissez votre genou pas verrouillé voilà lorsque vous passez à la seconde position c'est pareil vous concentrez pour baisser votre fesse ici pour sentir l'étirement qui se passe ici mais vous laissez tranquille votre genou vous ne poussez pas votre genou vers le bas vous le laissez tranquille l'étirement se passe uniquement ici et vous ne poussez pas sur l'hyperlaxité ici donc c'est très très important c'est un sujet donc on n'aborde pas assez dans la danse c'est vous pouvez travailler devenir plus souple vous étirer trouver des positions sans jamais pousser sur cette hyperlaxité ce qui est une très mauvaise idée voilà merci